Baninga Tangwa Kokiyeye Papi Genne Tolobe La Vie Papi Genne Papi Genne Tolobe La Vie Papi Genne Tolobe La Vie Quinti Quint, Mototeo Tolobe La Vie Kuna Balobini Kuna Balobini Kuna Balobini Kuna Balobini Ve dire Tolobe La Vie Papi Genne Papi Genne Tolobe La Vie Papi Genne Tolobe La Vie La Vie La Vie Vous vous demandez si j'ai un secret, moi je ne sais pas. C'est la confiance qu'il plasse la population en la personne de Cheukito-Doulou. mais aussi le fait d'avoir mérité cette confiance par le travail accompli, d'abord en tant que sénateur pendant 10 ans. Et en plus de cela, j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est les résultats du travail accompli en tant qu'élu du peuple et ensuite mes responsabilités gouvernementales à la défense du pays par rapport à l'extérieur a fait que la population a jugé positivement le travail accompli. C'est ce que je peux dire par rapport à votre question. Moi je voudrais savoir quel est le cas de lieu de la diplomatie congolaise pour votre passage d'un sur, au travers plutôt de ce ministère des Affaires étrangères. Aux Affaires étrangères nous avons tout fait pour briser l'isolement diplomatique dans lequel était confinée la République de Mokhati-le-Kongo. Nous avons fait entendre la voix de la République de Mokhati-le-Kongo particulièrement sur la scène africaine. Nous sommes au sein des organisations régionales, la SADEC, la CEAC, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, mais aussi au sein de l'Union africaine. C'était vraiment important et vous avez remarqué que, d'une part, nous avons réussi à faire partie du Conseil des droits de l'homme. Et rappelez-vous, tout le monde entier a été mobilisé pour soutenir la République de Mokhati-le-Kongo. Mais dernièrement encore, vous avez remarqué que la République de Mokhati-le-Kongo a été élue à la vice-présidence de l'Union africaine, ce qui nous permettra, ici deux ans, d'accueillir le sommet de l'Union africaine de notre pays. Mais en même temps, aujourd'hui, je crois que la RDC a créé des conditions pour sortir de son isolement diplomatique. Et malgré toute la campagne qui a été faite, je crois que nous avons résisté et nous pouvons aujourd'hui être satisfaits de la place de la bleue Mokhati-le-Kongo dans le Conseil des Nations. J'ai tout fait pour être reconduit au Parlement en tant que sénateur parce que les sénateurs représentent les provinces. La province de Sankourou a été composé de six territoires. Et dès ma première élection en 2007, j'ai parcouru les six territoires pour me rendre compte de la situation qui prévaut dans ces entités territoriales. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est que la province de Sankourou souffre d'un grand enclavement. Nous sommes toujours étonnés de la manière dont on contourne la province de Sankourou alors que si l'on veut désenclaver la République démocratique du Congo, il faut commencer par désenclaver le pays à travers le centre. Et la province de Sankourou est au centre de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai toujours rappelé que si l'on désenclave la province de Sankourou, on contribuerait efficacement à désenclaver la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que j'ai tout fait pour mener des actions qui puissent relier les territoires, les six territoires de Sankourou entre eux, mais en même temps relier la province de Sankourou avec les provinces voisines. Et j'ai travaillé pour la construction des infrastructures, notamment les infrastructures routières. C'est pour cette raison que j'ai milité pour la réhabilitation de la route entre Mboujimaï et le chef-lieu de la province, donc le Sankouou. Et le Sankouou aussi était très enclavé. Et j'ai tout fait pour, avec la coopération technique belge à l'époque, construire le bac sur la rivière Sankourou. C'est comme ça que le chef-lieu a été désenclavé. Ensuite, j'ai milité pour la réhabilitation de la route entre le Sambo et le territoire de l'Ubefou. Et là, il se posait un problème, c'est que la rivière Lejeune était dépauvrée d'un ouvrage de franchissement. Et là, nous avons posé le pont qui, aujourd'hui, relie le territoire de l'Ubefou avec le chef-lieu de la province de Sankourou. Simplement, par la suite, il n'y a pas eu un grand travail de maintenance. Et aujourd'hui, on se retrouve à la case départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la route entre le chef-lieu de la province de Sankourou et la province du Castaï-Oriental n'est plus praticable. Ce qui nécessite aujourd'hui un grand travail de lobbying pour voir cette route réétablie. Peut-être qu'il peut enrichir cette question pour le problème du chemin de fer. Le chemin de fer pour le Sankourou doit nécessairement passer par la connexion entre la province du Sankourou et la province du Maniema. C'est pour cette raison que nous voulons poser un bac sur la rivière Lomami. Non seulement pour régler le territoire de Katakoukombé à la province du Maniema, mais aussi le territoire de l'Ubefou à la province du Maniema. C'est ce qui nous permettrait de bénéficier du chemin de fer qui relie le Maniema au Katanga. C'est pour cette raison que l'un des premiers objectifs que nous nous fixons, c'est celui de mener un travail pour poser le bac sur la rivière Lomami. C'est ce qui nous permettrait de bénéficier du chemin de fer qui relie le Katanga à la province du Maniema. Mais en même temps, si la route de la province du Kassé-en-Renté à travers le Bojimaï est rétablie, ça nous permettrait de rendre praticable la route qui relie le chef-lieu de la province du Sankour et celle du chef-lieu de la province du Kassé-en-Renté. Et nous allons bénéficier du chemin de fer qui, aujourd'hui, dessert moins du tout depuis le Katanga, à travers l'ancien port franqui. C'est pour cette raison que le travail que nous avons à accomplir aujourd'hui est un grand travail pour répondre aux aspirations de la population parce que les populations du centre, aujourd'hui, se sentent oubliées, se sentent négligées. Et moi, en tant que sénateur, parce que les sénateurs représentent les provinces, nous devons militer avec mes collègues élus, mais aussi avec le Sénat en tant qu'autre chambre de la République pour inciter le gouvernement à se préoccuper très principalement de la situation des infrastructures au centre de la République de la République du Congo. Je rappelle encore une fois que, si on désenclave le centre de la République, nous contribuerons efficacement au désenclavement du territoire de la République de la démocratie du Congo. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la préoccupation principale pour la province du Sankourou, la réhabilitation des infrastructures, qui passe par la construction des bacs et la construction des ponts. Ce que nous appelons les ouvrages de franchissement. Ces ouvrages de franchissement peuvent permettre d'en résoudre d'autres problèmes, notamment l'autosuffisance alimentaire, parce qu'aujourd'hui, les populations sont découragées de se livrer à l'agriculture, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'évacuer les produits agricoles. C'est pour cette raison que nous allons vraiment faire en sorte que le prochain gouvernement travaille pour la réhabilitation des infrastructures, parce que c'est la condition des solutions aux autres problèmes connexes. Et donc, nous devons être les porte-paroleurs des provinces au sein de l'institution sénatoriale. C'est pour cette raison que, moi, je me donne en tout cas comme objectif de militer très particulièrement pour la réhabilitation des infrastructures, parce qu'aujourd'hui, et surtout la province qui est la mienne aujourd'hui, est particulièrement enclavée, et nous allons militer pour le désenclavement de la province du Sankourou. Et désenclavement de la province du Sankourou permet de relier le Sankourou à la province orientale, à l'ancienne province orientale, le Kassé oriental, et en même temps la province de l'ancien Équateur, ce qui contribuerait efficacement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la réhabilitation du territoire de la démocratie du Congo. Parce que les infrastructures sont la condition de solution aux grands problèmes, aux grandes contraintes auxquelles les populations sont concernées. C'est pour ça que je serai très actif actuellement au Sénat pour la question infrastructurelle. Merci le sénateur, nous vous remercions. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada